Chez les Laurences, le cyclisme est une histoire de famille, véritable religion, c'est à l'unisson que la petite tribu respire, mange et pense cyclisme. Axel, le fils, est un des éléments forts chez les cadets morbianais. La maman, Manuela, qui veille à l'alimentation, au sommeil et à la récupération de ses protégés, a terminé 13e au championnat du monde junior en 1990. Franck, le papa, aujourd'hui commerçant de deux roues, a 20 ans de carrière élite derrière lui et deux années pro chez Mutuelle de Seine-et-Marne. Venu à la discipline par mimétisme, il y a 4 ans, Tiffen s'est pris au jeu, épreuve après épreuve, titre après titre, jusqu'à ce que l'incroyable se produise. Si la saison 2015 était déjà bien remplie, sur route comme sur piste, de deux titres départementaux, de deux autres régionaux, de deux victoires en Coupe de France et d'une médaille de bronze par équipe au championnat d'Europe, c'est le 22 août, à Pieux dans la Manche, que Tiffen décroche le Graal. C'est vrai qu'on m'aurait dit au début de l'année que je suis championne de France au mois d'août. J'aurais dit non, non. On y est allé au championnat de France comme on y allait tous les ans et on y va sans y croire. Je savais qu'elle était capable d'être devant, donc après, de là être championne de France, c'est une autre histoire. Du fait aussi de ma troisième place, deux jours avant, chrono, ça m'a enlevé une pression et je suis allée au bleu oeuf. Je lui avais dit n'attends pas, j'ai dit essaie de faire la course et puis tu verras bien, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, tant pis. Ça m'a souri ce jour-là. Le fait de revenir avec le maillot, je ne sais même pas si encore aujourd'hui on y croit. Ce jour-là, Tiffen avait les ouattes, comme le dira sa maman. Depuis, le quotidien de la championne de France a repris le dessus, enfin, façon de parler. Ma semaine, c'est minimum 5 jours sur 7 de vélo, voire 6. Donc tout le temps, presque tous les jours après l'école, je dois aller m'entraîner, je dois faire mes devoirs. Puis des fois, ce n'est pas des entraînements très très faciles. L'hiver, c'est important de faire attention à ce qu'on mange pour ne pas prendre trop de poids et faire autre chose que du vélo. Donc là, elle fait la muscu au centre de formation à Lorient, elle fait la piscine, elle fait autre chose. Ce n'est pas tous les jours rose non plus, on ne gagne pas tous les dimanches, donc on prend des claques et c'est avec ça qu'on s'aperçoit ce qu'il y a à travailler encore et puis on réfléchit aussi. Après, on sait que c'est dur le vélo, une course, des fois, il y a les conditions météo qui ne sont pas très faciles et on peut être dans un mauvais jour et ne pas être très très bien aussi physiquement. Maintenant, c'est un vrai plaisir quand même, même au-delà de la souffrance. Junior, deuxième année cette saison, Tiffen a aussi un bac ES à passer en juin, mais pas de quoi effrayer la jeune femme, bien dans ses baskets. Je trouve qu'elle est sereine, même dans le sport, où ça demande beaucoup d'attention, de sollicitation. Elle ne se prend pas la tête, elle vit au jour le jour et puis ça se passe super bien. Tiffen, renfermée un petit peu et puis manque d'assurance en elle. C'est ce qui manque des fois sur le vélo parce qu'on a besoin d'être sûr et puis d'être un petit peu plus agressif sur le vélo. Elle est un peu réservée, je veux dire. Elle est à fond, quand elle se met dans quelque chose, elle le fait à fond par contre. Elle n'est pas extravertie, elle n'est pas, elle est très calme, elle est sereine dans ce qu'elle fait. Le sésame décroché, elle pourra davantage encore s'adonner à sa passion avec les efforts et le plaisir que cela suppose, tout en se laissant le temps de voir venir pour, qui sait, peut-être un jour endosser les couleurs d'une équipe pro. Je suis jeune encore, ce sera plus les deux, trois prochaines années qu'il va falloir que je continue de progresser, que je lui montre que je peux intégrer une équipe. Vu ce qu'elle a fait cette année, je pense qu'elle a des capacités. Donc maintenant, il faut persévérer. Malheureusement, le vélo chez les féminines, on n'en vit pas, à moins de s'appeler Pauline Ferrand-Prévot, mais il n'y en a pas 36. Donc du coup, j'espère qu'il y aura des équipes professionnelles qui vont se monter dans les années à venir. Quand on voit Pauline Ferrand-Prévot, Audrey Cordon même, des filles de la région qui arrivent à avoir intégré une équipe et ce qu'elles vivent, c'est beau pour nous en étant jeunes. Ça nous fait rêver en fait. D'ici là, progresser encore et toujours, ce sera le crédo de Tiffen et de toute la famille Laurence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada